Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le premier qui a été donc annoncé par Konami c'était donc le Cyber Dragon Infinity Donc ça je pense que la plupart des gens l'ont vu Une carte surpuissante et surcheatée qui dominait au Japon à cause de la facilité de l'invocation de ce monstre Avec Ptolemaus et tout Donc voilà ça va être une carte vraiment à voir je pense Ça dépend s'ils nous limitent un petit peu l'accessibilité comme ils l'ont fait au Japon en bannissant Nodon et Ptolemaus Je pense pas que ça le sera chez nous puisqu'ils veulent vendre la carte Mais voilà Donc pour ceux qui savent pas son effet c'est qu'en gros on peut le superposer sur un Cyber Dragon Comme un Ixi Cyber Dragon Et on peut une fois par tour durant le tour de chaque joueur je crois On peut attacher un monstre à un attaque sur le terrain en matériel au Cyber Dragon Infinity Et par contre durant le tour de chaque joueur Dès que l'adversaire active un effet de monstre ou une carte magie ou piège On détache, on negate et on pète Voilà donc sachant qu'on peut attacher les monstres Ça peut nous faire une sorte de jugement solennel infini Donc voilà pour lui Ensuite le deuxième qui a été annoncé c'est donc Neptabis The Atlantian Prince Alors ça c'est une carte que j'attendais mais avec impatience vous pouvez pas savoir Vous voyez d'ailleurs que tous les joueurs de Mermail attendaient Voilà donc c'est la carte qui va rendre Mermail surpuissant Qui va le re-rendre surpuissant N'oubliez pas le passé Donc son effet, bon je sais pas si ça vous intéresse Pour les joueurs de Mermail ils le connaissent Et pour ceux qui ne jouent pas Mermail je pense pas que ça les intéresse forcément Ou pas tout de suite Donc voilà Et la toute dernière qui a donc été annoncée c'est donc Trap Tricks Rafflesia Ça la plupart des gens l'ont peut-être pas vu encore C'est annoncé je crois hier et quelques Donc voilà donc c'est une Xyz Qui est vachement forte Donc je vous lis l'effet Donc juste à droite Donc il faut deux niveaux 4 pour l'invoquer Elle n'est pas affectée par les effets de Trap Tant qu'elle a du Metal Axis Donc les Trap du style Bottom, Time Space et tout ça Les monstres Trap Tricks que le contrôle Excepté Rafflesia ne peuvent pas être détruits par Battle Ou par des effets de carte Et ils peuvent pas être ciblés par des effets de carte adverse Et ensuite une fois par tour durant le tour de chaque joueur Lorsque le temps d'activation d'une carte normale piège trou dans votre deck est correct Donc ou approprié Vous pouvez détacher un Mater Elixis de cette carte Et envoyer la carte piège normale trou appropriée depuis votre deck au cimetière Et appliquer les effets de la carte piège envoyée Donc en gros mon adversaire invoque un monstre J'ai Rafflesia sur le terrain Et j'ai ma Trap sans fond dans le deck Je peux détacher un Mater Elixis de Rafflesia Envoyer la Trap sans fond depuis le deck au cimetière Et du coup l'effet de la Trap sans fond s'activera Et du coup le monstre Rager sera banni Donc voilà pour l'effet Donc vous voyez bien que c'est vraiment un truc vraiment intéressant C'est une carte qui va vraiment être je pense un bon support pour les Trap Tricks Je pense qu'on va revoir encore des decks Faut mélanger les Trap Tricks et d'autres archétypes Donc voilà c'est une carte qui est vraiment intéressante Alors bien entendu il faut faire attention Comme vous le voyez toutes les cartes qui ont été annoncées sont publiées en Sample Donc ça veut dire que les effets ne sont pas encore officiels Et sont susceptibles de prendre un Erata Je pense pas que Konami ferait ça Parce que je vois pas trop l'intérêt Il y aura peut-être quand même le Cyber Dragon Infinity Qui pourrait quand même prendre Je trouve que ça a été vraiment trop cité au Japon Mais voilà Donc normalement les textes ne devraient pas changer Mais vu que c'est un Sample encore On peut éventuellement Enfin s'ils sont modifiés Faudra pas s'étonner Puisqu'ils ont été publiés en Sample Donc voilà Donc voilà les gens c'était tout pour cette petite vidéo Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner Et je vous invite à vous préparer pour acheter des Boosters Bosch Parce que je vous rappelle quand même que ce Booster là Ce sera le premier Booster où on aura une Foil par Booster Donc ils avaient annoncé ça Donc vous aurez dans chaque Booster des Communes Une Ra et une Foil dans chaque Booster Ce qui fera que les cartes brillantes sont beaucoup plus faciles à avoir Et donc voilà Il faudra je pense préparer à en acheter personnellement Je pense que je ferai des openings Genre 5 displays ou des trucs comme ça Je pense que ça sera plus tard Donc voilà les gens sur ce N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao